Bonjour à tous ici Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia, The Strongest Hero et comme vous avez vu dans le titre, on va parler des chips et de l'overclocking des chips, voilà ça faisait longtemps que je devais faire une vidéo sur les chips, je ne l'ai jamais faite parce que je ne savais pas trop je voulais faire des tests encore de mon côté pour être sûr de ce que j'allais vous dire donc là je pense que ça va, je vais pouvoir vous expliquer à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les chips donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, si elle vous a été utile et pour soutenir la chaîne, tout simplement parce que ça aide énormément la chaîne et bien entendu à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, voilà donc c'est parti pour voir un peu les chips donc avant de rentrer directement dans le vif du sujet des chips, on va voir où farmer les chips, petite piqûre de rappel on farme des chips dans le Night Ops, voilà tout simplement donc le niveau à farmer en priorité, évidemment c'est le dernier niveau où vous pourrez obtenir des chips 6 étoiles c'est vraiment les chips les plus intéressants tout simplement alors par contre faites attention, puisqu'on peut obtenir des chips 6, 5 et 4 étoiles voilà c'est aléatoire, donc vraiment c'est un peu chiant parce que des fois on peut vraiment faire beaucoup de niveaux et ne pas avoir de chips 6 étoiles mais vraiment c'est le niveau qu'il faut faire obligatoirement pour avoir des chips 6 étoiles et c'est comme j'ai dit les chips les plus intéressants si vous ne pouvez pas faire ce niveau là parce que vous n'avez pas assez de BP parce que vous êtes au début du jeu, n'hésitez pas à faire l'avant dernier et à monter des chips 4 étoiles d'un personnage, voilà juste d'un personnage des chips intéressants évidemment et on va voir comment ils sont intéressants après vous voulez monter de 1 ou 2 personnages juste pour avoir suffisamment de BP pour pouvoir faire le dernier niveau des Night Ops et farmer les chips 6 étoiles voilà parce que je sais qu'au début c'est très compliqué moi-même je n'y arrivais pas, du coup j'ai monté un perso avec des chips 4 étoiles et après j'ai pu le passer, voilà tout simplement donc voilà pour vous farmer les chips et maintenant on va directement rentrer dans le vif du sujet avec eux donc on va prendre All Might All Might et ces chips, vous voyez j'ai des chips 6 étoiles sur All Might alors à quoi on voit qu'une chip est bonne ? alors une chip est bonne mince alors déjà qu'est-ce qu'a une chip ? donc elle a des stats de base et des extra stats les stats de base, donc ici c'est attaque défense ici c'est défense HP et ici c'est attaque HP voilà donc extrêmement intéressante ensuite elle a des extra stats, ça on va rentrer dans le vif du sujet juste après ensuite et ensuite il y a des sets donc en fait à partir de la chip 4, donc chip 4, 5 et 6 étoiles vous allez obtenir des sets pour les personnages en question et là vous voyez c'est un set pour All Might si j'ai mon set en entier, j'obtiens un effet supplémentaire sur mon All Might voilà tout simplement alors on va regarder maintenant les extra stats alors je ne prends pas le premier, je prends le deuxième parce qu'il y a l'overclocking tout ça, donc on verra après donc vous voyez pour mon chip là, les extra stats vous voyez j'en ai 4 puisque dans les chips 6 étoiles on peut en obtenir jusqu'à 4 mais on ne peut en obtenir aussi que 3 des fois c'est aléatoire, voilà enfin tout est aléatoire dans le jeu alors quelles stats on va dire sont intéressantes pour All Might ? alors déjà avant de vous dire quelles stats je pense que vous le savez mais chaque personnage a un type All Might a un type P Aizawa a un type S et par exemple Endeavor a un type T voilà donc il y a P, S et T c'est les 3 types de personnages après bon il y en a d'autres mais enfin d'autres persos ont les SP et tout ça mais voilà c'est vraiment les 3 types de personnages et pourquoi c'est intéressant ? parce que c'est ce qui va falloir focus sur les stats des chips tout simplement donc là vous voyez dans l'extra stat de My Ship of All Might il y a une catégorie, enfin une stat qui s'appelle Power et Power c'est la stat pour les persos de type P c'est la sous-stat, l'extra stat la plus intéressante voilà si vous avez un chip avec Power et 3 autres stats non mortes on verra après donc des stats qui servent au personnage mais c'est vraiment des bons chips voilà et vous pouvez monter ces chips là ce sont des chips intéressants alors ensuite quand vous montez vos chips parce qu'au début en fait ils sont tous level 1 quand vous montez en niveau vos chips donc les chips 6 étoiles peuvent monter de niveau 1 à niveau 16 quand vous les montez en fait vos stats vont pouvoir level up et si elles level up ils gagnent plus de stats tout simplement et vraiment ce qu'il faut enfin parce que c'est aléatoire mais vraiment ce qui serait bien que ça arrive le truc le plus intéressant c'est que Power pour un personnage de type P je rappelle ben monte en fait il faudrait que ça soit lui qui passe au level 3, 4 voilà parce que c'est vraiment la stat la plus intéressante en fait les autres 3 autres stats ne sont pas très intéressantes si elles restent level 1 c'est pas très grave voilà il faut pas que ce soit de stats mortes pour que ça serve à quelque chose évidemment mais ce n'est pas des stats intéressantes vraiment les stats les plus intéressantes c'est vraiment le stat Power pour les persos de type P Speed pour les persos de type S et Technicall pour les persos de type T et ça on verra après je vais vous montrer vite fait mais vraiment c'est la stat de base la plus intéressante là comme vous voyez j'ai monté mon ship au niveau 11 mais Power restait level 1 du coup cette ship là est intéressante parce qu'il y a Power et 3 autres stats non mortes mais elle n'est pas extrêmement intéressante si un jour je chope un autre ship 6 étoiles avec Power et d'autres extra stats qui sont intéressantes bah du coup je changerais peut-être l'autre enfin j'enlèverais celle-là quoi si j'arrive à monter le Power sur l'autre évidemment voilà c'est vraiment très intéressant et là je vais vous montrer en fait un ship où j'ai réussi à monter Power level 4 c'est vraiment une des ships les plus intéressantes que j'ai parce qu'il y a Power il y a 3 autres stats non mortes donc qui servent à mon personnage et Power est monté level 4 donc vous voyez 240 alors que level 1 il est qu'à 60 donc c'est vraiment extrêmement intéressant et on verra après pourquoi Power est vraiment intéressant pour le type P mais vraiment vraiment c'est vraiment ce qu'il faut vous focus sur les ships voilà vraiment les ships avec la stat qui va au personnage au type du personnage plus 3 autres stats intéressantes bah du coup c'est vraiment des ships qu'il va falloir monter c'est vraiment des ships que vous pouvez garder vous voyez c'est là il y a Power et 2 autres stats mais j'ai pas eu de 3ème extra stat du coup bah ce ship là en fait il m'intéresse pas parce que déjà celui là il y a Power à 4 et j'ai 3 autres stats qui existent quoi alors que là il y en a que 2 voilà tout simplement bien entendu quand vous le montez en level une 3ème enfin une 4ème stat peut apparaître mais voilà c'est pas sûr donc en tout cas des tests que j'ai fait des fois ça m'est pas arrivé je les ai pas monté jusqu'au level max évidemment parce que ça coûte énormément de ressources mais voilà donc voilà pour les ships alors depuis tout à l'heure je vous parle de ship enfin de stats morte ou de stats pas intéressantes qu'est-ce que c'est des stats mortes bah tout simplement vous voyez le premier ship là de All Might il y a Power donc intéressant level 2 sympa sans plus ça serait mieux de level 3 parce que c'est pénétration qui est passée au level 3 c'est sympa mais j'aurais préféré Power mais j'ai une stat morte que j'appelle morte qui s'appelle Speed en fait et cette stat là ne sert à rien à All Might comme je vous ai dit Speed c'est pour les persos de type S et comme All Might est un perso de type T bah Speed ne sert strictement à rien donc là ce ship là si un jour je chope un autre ship avec Power et 3 autres stats intéressantes donc non mortes mon personnage bah je la je lui mettrais à la place de celle là parce que celle là elle est pas intéressante je l'ai monté au level 13 j'aurais pas dû c'était un test mais voilà voilà pour pour l'explication des stats des ships tout simplement comme alors on va prendre à Isawa par exemple vous voyez là là j'ai Speed et 3 autres stats non mortes donc ship intéressant en vrai malheureusement Speed est que level 2 donc j'aurais bien aimé qu'il soit level 3 et que c'est pas les autres qui montent mais bon c'est pas grave elle est quand même assez intéressante je trouve parce qu'elle a quand même Speed voilà et là pareil vous voyez parce que comme c'est aléatoire des fois vous avez des stats mais vous avez pas les stats donc Speed Power et Technical donc ce ship là je l'ai monté au level max parce qu'il n'y a pas de stats mortes mais parce que j'ai pas réussi à avoir d'autres d'autres ships pour Isawa 6 étoiles avec Speed mais j'aurais peut-être pas dû le monter au level max c'était des tests évidemment après c'est pas mort ça pourra toujours servir mais c'est pas le plus intéressant alors depuis tout à l'heure je vous parle de Speed Power tout ça et où c'est qu'on voit ça bah tout simplement en fait quand vous déjà par rapport au type mais aussi quand vous allez dans le détail vous voyez il y a Power Power pour All Might et Speed pour Isawa parce que c'est un type S et Technicall pour un type D donc Endeavor et pourquoi c'est intéressant de monter ces enfin focus ces stats là sur les ships parce que comme vous voyez quand vous augmentez cette stat ça augmente indirectement l'attaque et comme vous savez l'attaque c'est ce qui donne le plus de BP et c'est ce qui est le plus intéressant à monter sur des personnages c'est pour ça que bah on focus les les stats de type de personnage voilà tout simplement vous voyez là donc 560 ça donne 28% alors on va prendre All Might qui est le plus monté 752 ça donne 37,6% vraiment c'est vraiment le plus intéressant c'est vraiment ce qu'il faut focus absolument sur les ships tout simplement donc voilà voilà je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les stats des ships sur les stats de base bon les stats de base il n'y a pas grand chose à dire mais vraiment sur les stats des ships sur les sets tout ça donc je pense que maintenant vous en savez un peu plus si j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à ça n'hésitez pas à le mettre en commentaire c'est possible comme je vous l'ai dit j'ai fait quand même pas mal de tests mais j'ai pu passer à côté de quelque chose mais déjà ce qui est sûr c'est vraiment la stat à focus c'est la stat du type de personnage donc power pour l'épée speed pour les S et technical pour les T voilà je le répète parce que c'est vraiment très très intéressant ça va vous donner énormément de BP et c'est ce qui va donner le plus d'attaques donc le plus intéressant voilà pour les ships maintenant on va passer à l'overclocking des ships alors l'overclocking comment enfin déjà quand vous cliquez là vous avez un bouton overclocking qu'est-ce que ça fait déjà on va prendre celui-là par exemple vous voyez que quand vous avez cet objet vous overclocker donc vous mettez une étoile à votre slot en fait pas au ship au slot et en fait ça va augmenter les stats du slot donc une étoile ça augmente de 10% les stats de base 10% les extra stats et ça donne des stats d'overclocking donc c'est vraiment extrêmement intéressant voilà en plus de ça ben comme ça donne 10% tout ça ben en fait ça va augmenter indirect enfin directement vos attaques et donc du coup vos BP voilà donc vraiment si vous avez des chips enfin si vous avez ces trucs-là qu'on obtient dans team-up alors pour team-up une vidéo arrivera bientôt puisqu'il faut encore que je la tourne elle n'est pas très simple à tourner puisque voilà c'est compliqué pour le team-up mais vous obtenez ça dans le mode team-up et voilà vous overclocker vos chips donc vos slots des chips pas vos chips c'est très très intéressant et c'est vraiment un truc à faire parce que ça donne quand même pas mal de stats donc voilà pour l'overclocking en tout cas pour les stats qu'on gagne comme vous voyez là j'ai déjà overclocké une fois mon chip ici comme vous voyez donc tout est monté à 10% tout à l'heure vous avez bien vu que j'avais des stats d'overclocking donc HP attaque donc voilà et ça a augmenté de 10% mes stats de base et mes extra stats comme vous voyez c'est pour ça que là ils sont un peu plus hauts que d'habitude comme vous voyez quand je vais passer au level 2 ça va passer à 25% tout ça tout ça donc c'est extrêmement intéressant ça va donner énormément de BP alors quels sont les les chips à prioriser en tout cas les slots de chips à prioriser par rapport à l'overclocking je pense que c'est le premier déjà premièrement parce que ça donne énormément ça booste l'attaque tout simplement attaque et HP mais surtout l'attaque et ça donne des attaques en plus donc ça c'est excellent parce que comme vous savez attaque égale plus de BP ensuite celui-là je pense parce que ça donne attaque et défense mais surtout attaque et en bas aussi attaque donc c'est l'overclocking donc c'est extrêmement intéressant et le dernier celui-là ça donne juste HP et défense donc c'est vraiment pas celui à prioriser mais 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 comme vous avez vu ça augmente aussi les de 10% ou de 20% quand vous passez au level 2 les extra stats donc par exemple power ça augmente power et comme je vous ai dit power augmente indirectement l'attaque c'est pour ça que celui-là moi pourrait être très intéressant parce que pour power level 4 en fait je gagne 24 en plus 24 points en plus dans power c'est pas énorme mais c'est toujours ça en tout cas pour le level 1 et ainsi de suite ça montera donc vraiment vraiment ça peut être extrêmement intéressant si vous avez une très très bonne stat de power ça va ça va augmenter énormément votre attaque voilà ça va faire doublon attaque là attaque là plus power qui va augmenter votre attaque donc vraiment c'est assez franchement c'est assez vénère je trouve l'overclocking je trouve que peut-être qu'il arrive un peu trop tôt je sais pas voilà mais en tout cas c'est une autre façon enfin une façon de plus pour augmenter la puissance et les BP de votre personnage donc voilà j'ai pas grand chose à dire sur l'overclocking comme je vous ai dit ça change vraiment le slot ça modifie le slot j'ai pas de j'ai pas d'autres chips donc du coup on peut pas tester mais voilà enfin je vais vous montrer mais voilà croyez moi ça change vraiment le slot en lui-même et non pas le chip voilà tout simplement normalement si on enlève vous voyez il y a toujours le 1 voilà tout simplement comme ça c'était juste pour vous montrer pour être sûr mais voilà comme vous voyez ça gagne quand même pas mal de BP avec une seule chip donc vraiment vraiment très intéressant même si comme je vous ai dit moi je pense que ça arrive un peu trop tôt donc voilà je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour l'overclocking ouais après au niveau 2 il en faut 3 donc il en faut de plus en plus c'est extrêmement chiant à drop je vais vous montrer juste vite fait où c'est le team up voilà team up c'est ici comment marche le team up on verra plus tard c'est vraiment pas un mod que moi j'aime sincèrement c'est vraiment un mod que je n'aime pas voilà on drop pas souvent c'est chiant voilà bon c'est pas grave c'est pas la question ici donc voilà pour les chips j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura été utile voilà j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire le plus de tests possible et vous fournir une vidéo la plus intéressante la plus complète possible donc voilà pour cette vidéo merci de l'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos allez merci ciao 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 ciao